Aujourd'hui, direction la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Château, à la rencontre d'Hubert Landry. Objectif, le rencontrer et découvrir son univers. Bonjour, bienvenue, bienvenue à l'atelier. Voici mon univers de travail. Un tour à bois One Way. Ces outils sur un râtelier, sur le mur, un espace affûtage. Les ocres, puisque Hubert utilisait les ocres pour ses théières. Stockage de bois, des boches. Là, on va aller à l'audit de l'arrivée. Bienvenue à l'atelier métal. Alors là, on a un univers beaucoup plus sale, beaucoup plus noir. Beaucoup de backstands pour affûter, broncher, nettoyer le damas. Et si on avance jusque là, là, on trouve un marteau pilon, un aminoir, un marteau pilon, un aminoir, une presse et deux forges. Et un tour à métaux, qui a l'avantage de pouvoir basculer. C'est un tour de sous-marinier. C'est assez... Ça me fait sourire, de savoir qu'il a visité la moitié de la planète sous la mer, le pauvre. Et là, il y a une petite sableuse, qui est un peu encombrée, avec l'intérieur de la sableuse. Vous voyez, il y a du volume. Je pense qu'on peut y mettre, on peut y mettre des grosses pièces à sable. Il a fendu un peu. Hubert Landry, à mon âge, il y a 51 ans. Ça ne se demande pas, ça. Alors, j'ai découvert le tournage, j'ai commencé par la sculpture, et j'ai découvert le tournage en demi-un, aux Journées Mondiales depuis Saint-Martin. Alors, je fais que des pièces artistiques, pas de pièces utilitaires. Et je décline, j'essaye d'avoir des formes très épurées, des courbes tendues et très épurées. Quelque chose de très, je dirais, japonisant dans l'idée, quoi. Quelque chose d'amener, rabaisser, quoi. Calmer, épurer pour calmer l'esprit, pour... Je dirais, pour être zen, quoi. C'est vraiment l'esprit des pièces que je fais en ce moment. Qu'il aime ce qu'il fait. Qu'il ne cherche pas à... Pas chercher à épâter la galerie, mais d'abord commencer par aimer ce qu'on fait. Au tout début que j'ai tourné, j'ai fait des... Des centaines de stylos, voire même plus. Le stylo n'est pas quelque chose d'hyper créatif. Mais ça m'a payé mon atelier, on est d'accord. Mais j'aimais faire des stylos. Parce que j'avais mon propre challenge, c'était d'aller plus vite encore. Faire le stylo, le finir, mais gagner toujours, essayer de gagner du temps en permanence. Par rapport aussi à mes expériences de vie en tant que chaudronnier, quoi. Où on essaye de calculer le moins de temps possible sur la pièce, sur le chantier. C'était un peu dans les mêmes esprits. C'était essayer de trouver des combines pour aller plus vite, pour donner une forme. Avoir une forme qui me plaisait et aller assez vite. Donc oui, aimer ce qu'on fait. Pour moi, c'est le premier conseil. Aimer ce qu'on fait. Mon univers, c'est l'industrie. Bourringer a dit « C'est beau, une ville la nuit ». Il en a fait un super livre. Et moi, je dis « C'est beau, une usine la nuit ». J'adore les enchevêtrements de métal. J'adore ces jeux de lumière qu'on peut trouver dans les usines. Je trouve l'inspiration, elle est là. Elle est dans tout ce qu'on peut trouver dans les usines. Dans tout ce qui est tuoterie, charpente. C'est vraiment un univers qui, moi, me fait rêver. Alain Maillan, qui pour moi restera quand même un maître absolu. Mon maître, parce que j'ai fait quelques stages chez lui. J'apprécie le personnage et j'apprécie le travail qu'il a. Max Brozy, en ce moment, qui fait des pièces très épurées. J'aimerais faire les pièces qu'il fait. Parce qu'il y a quelque chose où j'arrive à me retrouver dans ces pièces. Après, il y a Derek Poitman qui est un extraterrestre. Parce que les pièces qu'il fait sont incompréhensibles sur le tour. Je ne comprends pas comment il les fait. Mais il sait les faire, donc c'est parfait. Neil Turner, un ami. J'aime sa finesse, j'aime son travail aussi. Des pièces qui sont très, très, très belles.